Quelle est notre force ici-bas ? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de les rois ? C'est la parole du Seigneur. Quelle est le grève à deux tranchants dans les poussants assez puissants pour percer toutes les armures et faire de cette blessure ? En pérétrant jusque au cœur, c'est la parole du Seigneur. Quelle est ce souffle impétilleux ? Quel est ce vent qui vient des cieux ? Et dans la voix grave et sévère, semble à placer le du tonnerre, et tremble l'âme du pécheur ? C'est la parole du Seigneur. Quelle est ce chant suave et doux qui, d'en haut venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence ? Réveille en nos cœurs l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats sois ma défense, dans les dangers ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur, sainte parole du Seigneur. Bonne écoute. Bonsoir chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi, encore une fois, en cette semaine de prière, sous le thème de réveil, d'être devant vous ce soir, encore une fois, et de venir vous présenter la parole. J'espère que vous avez été édifié durant cette semaine? Amen! Durant ces cinq jours, malgré le fait que je n'ai pas pu être présent physiquement, mais j'ai pu écouter en différé ou en direct la parole de Dieu. Et je peux vous dire que, où j'étais, j'ai été édifié. J'espère que vous sentez ce réveil qui est en train de naître aujourd'hui à Saint-Léonard, durant cette semaine de prière. Justement, on a vu que, par des hymnes et par des témoignages, comment des gens ont eu le courage, justement, de venir nous présenter ça. Selon moi, c'est la première étape pour un réveil spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen! Sortir de sa zone de confort pour venir montrer aux gens comment Dieu agit en nous. C'est la seule façon, c'est une bonne façon, selon moi, de montrer au monde que Dieu est présent et qu'il agit toujours, malgré le fait que nous voyons ce qui se passe dans le monde en ce moment. Pensez-vous que le monde a besoin d'un réveil, chers frères et sœurs? Oui! Comment pensez-vous que nous devrions faire pour amener le monde à voir ce réveil que nous avons en nous? Aujourd'hui, le titre de mon message est « Mais pourquoi ne nous réveillons-nous pas? » Si c'est aussi simple, alors pourquoi ne nous réveillons-nous pas? Si c'est la clé qui nous rendra au ciel, alors pourquoi le peuple de Dieu ne se réveille-t-il pas? Durant la semaine, j'ai entendu des belles prédications, des prédications inspirées par Dieu. Et j'espère que comment vous avez été édifiés. Et encore ce soir, j'espère que vous allez être édifiés par la parole de Dieu et que Dieu va parler en moi. Alors, pour commencer, nous allons courber la tête et prier pour demander à Dieu de nous assister. « Céleste Père, Dieu toi foi saint, tu me connais, tu sais que je suis indigne de me tenir devant ton peuple et de leur parler. S'il te plaît, Seigneur, parle en moi. Permets que ça ne soit pas ma voix ni mes pensées qui parlent, ni mes pensées qui soient transmises à ton peuple, mais que ça soit toi qui parle en moi, Céleste Père. Et seulement en cela, ton peuple recevra ce réveil que tu veux leur donner. Protège-nous le reste de cette semaine de prière, Céleste Père, sous le thème de réveil du diaconat. Car tu sais que nous avons besoin, c'est pour ça que tu as mis cela sur le cœur des principaux dirigeants de ces départements, afin que nous puissions mettre en œuvre pour tout faire, pour que le monde puisse voir, puisse se réveiller et sortir du sommeil, Céleste Père. Garde-nous le reste de cette journée. Reste avec ceux qui sont sur la route, protège ceux qui sont sur la route, qui sont venus, qui vont venir pour t'adorer. Ceux qui sont à la maison, partout où ils sont, Céleste Père. Garde-les, protège-nous, te demande cela, non vertu de nos mairies. En nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Jésus-Christ t'éclairera. C'est ce que nous dit Ephésiens 5, verset 14. De Chroniques 7, verset 14 et 15, si nous ouvrons notre Bible, nous allons voir quelque chose qui est très intéressant. De Chroniques 7, verset 14 et 15. Vous y êtes? Je vais lire pour vous. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faites en ce lieu. » Quel est le meilleur moment, selon vous, pour dormir? Je ne parle pas d'une sieste, mais pour dormir. Vraiment. La nuit, exactement. Alors ne soyez pas surpris qu'il soit si dur de se réveiller. La raison est fort simple. Nous sommes entourés de pénombre. Et la seule façon de se réveiller est de rester et de garder les yeux fixés sur Dieu qui nous éclaire. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et si vous voulez voir la vraie lumière, celle de Dieu, c'est à Dieu et à Christ seul qu'il faut aller, car le prologue de l'Évangile de Jean nous dit, « Cette lumière est la véritable lumière qui est venant du monde et qui venant du monde éclaire tout homme. » Jean 1, verset 9. Mais David, comme je vous le disais au début, vous demandez sûrement à ce point, mais si nous connaissons cette parole, si nous savons la finalité, si nous étions réveillés, si nous sommes réveillés, nous savons que nous allons être sauvés. Alors pourquoi, chers frères et sœurs, pourquoi le monde entier n'est-il pas réveillé alors ? Selon moi, pourquoi y a-t-il tant de personnes qui meurent sans jamais avoir vu cette lumière que Dieu nous propose ? Selon vous, pourquoi ? La réponse est que les gens ne sont pas prêts à laisser jaillir cette lumière. Il faut une volonté pour pouvoir renaître spirituellement et subir un réveil. Si cette volonté ne vient pas de vous, ça n'arrivera jamais. Étant donné que plusieurs définitions ont été données cette semaine, j'ai décidé d'innover un peu et d'amener un nouveau concept. Au lieu de donner une définition, je vais essayer de vous expliquer le réveil par certains mots qui font partie de la même famille, des concepts qui sont pareils. une réforme, une nouvelle naissance, prendre position pour Dieu, un sens collectif. Est-ce que vous en avez d'autres à me proposer ? Est-ce que des gens dans l'assemblée ont d'autres mots qui font partie de la même sphère que le mot réveil ? Des choses qui vous viennent en tête, qui, selon vous, représentent le réveil ? Pour moi, le réveil, réforme, nouvelle naissance, prendre position pour Dieu, sens collectif et encore plein d'autres mots représentent, selon moi, une bonne définition du réveil. Une personne qui n'est pas réveillée est tiède. Il est ni froid ni bouillant. Chers frères et sœurs, nous sommes tous un même corps en Christ. Si chacun de nous ne se réveille pas et continue à dormir, alors le corps deviendra vulnérable. Il est de même pour nous, chers diacs. Nous sommes un corps. Nous sommes le corps, chers diacs, de l'Église. Si parmi nous, il y a des gens qui dorment, alors le corps du diaconat deviendra vulnérable dans l'Église. Alors je pense qu'aujourd'hui, en tant que diac, moi-même, je dois me poser des questions et en tant que diac, nous devrions nous poser des questions à savoir est-ce que nous dormons, chers frères et sœurs ? Car non seulement le fait que nous dormions peut être dommageable pour nous, mais il peut être aussi dommageable pour le corps. Alors, le fait de dormir est très contagieux. Faites attention à ça. Je vais vous dire trois raisons pour lesquelles nous ne voulons pas nous réveiller. Comme je vous disais, on est dans un bon sommeil, on fait un bon rêve, on ne veut pas se réveiller. D'après vous, pourquoi nous ne voulons pas nous réveiller ? Trois raisons simples que j'ai trouvées, selon moi, qui méritent notre attention ce soir. Les plaisirs du monde nous aveuglent. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Quand vous faites un bon rêve et que tout à coup, votre mère frappe à la porte, c'est l'heure d'aller à l'école, ça vient de tout gâcher. Les plaisirs du monde nous aveuglent. Ça veut dire nous ne voulons pas sortir de notre confort du monde. Personnellement, moi qui vous parle, je ne suis pas digne, je suis comme vous, je suis un pécheur. Alors, c'est sûr qu'à chaque jour, pour pouvoir rester centré sur Dieu et garder ce réveil, il faut toujours prier. C'est de donner de bonnes habitudes. Deuxième point. Il est plus simple de dormir que d'être éveillé. On est d'accord ? Être éveillé demande un exercice physique. Alors, tandis que dormir, on fait juste être là, somnolent, sans rien faire. C'est simple. Tandis que si vous êtes éveillé, il faudra respecter les conseils de Dieu, respecter les dix commandements, venir à l'église, se réveiller le matin, tout ça pour une finalité que vous ne voyez pas. C'est ça que les gens pensent. Parce que Dieu vous demande quelque chose pour une finalité future dont on ne sait ni la date ni l'heure. Et la seule chose qui vous permet de le faire, c'est votre confiance en lui. N'est-ce pas vrai ? Troisième point. Selon moi, il est important, ce troisième point, parce que la plupart des gens ont peur d'un réveil spirituel, un réveil, parce que ça les rend vulnérables aux yeux des autres. La plupart des gens ont peur de ce que les gens vont penser s'ils montrent leur foi en Dieu, s'ils font ce que les autres ne font pas, s'ils agissent de la façon que les autres n'agissent pas. Comment les gens vont réagir en voyant faire ça ? Alors, ils ont peur d'être vulnérables aux yeux des autres. Alors, ils ont décidé de continuer de suivre le chemin qu'ils ont commencé à suivre. Faites attention, car le fait d'être réveillé, d'avoir été réveillé hier, le fait d'être réveillé aujourd'hui et le fait d'être réveillé demain ne vous garantit pas le ciel. Cette semaine, nous avons entendu le frère Samuel Dernéval nous raconter une histoire très intéressante qui est dans la Bible, qui est l'histoire des vierges folles. Le fait que vous soyez réveillé aujourd'hui ou demain, parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour dont Dieu va revenir. Alors, vous devez être réveillé chaque jour. Le réveil doit être présent en vous à chaque jour. Et c'est là que ça devient difficile. Le réveil en tant que tel est dur, c'est vrai, mais rester réveillé est encore plus dur. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Par exemple, on peut prendre une analogie simple. Vous êtes dans votre chambre, vous dormez. 7h du matin, vous devez vous réveiller à 7h15. 7h15, vous ouvrez les yeux, mais vous restez couché. On sait qu'est-ce qui arrive quand on reste couché et on ouvre les yeux. On a encore le sommeil en nous. Il reste encore une infime partie du sommeil qui peut nous tirer et nous ramener dans le sommeil. Et c'est cette partie, justement, qu'il faut se battre, justement, pour empêcher que ça arrive. En tant qu'humain, lorsque nous allons être réveillés, il y a cette infime partie qui va nous ramener à nous endormir, qui, certaines fois, qui va même nous endormir, mais qu'on va se battre et on va ouvrir les yeux. On va se dire, non, il faut que je sorte maintenant et on va se ramener à nos yeux. Et cette force va nous venir de Dieu. Et c'est avec la prière et les témoignages que nous allons avoir. Car rappelez-vous, nous sommes des pécheurs et que, justement, le péché que nous avons en nous, c'est elle qui va nous tirer, le diable va nous tenter, mais que Dieu va nous ouvrir les yeux et va nous réveiller. Il faut juste garder les yeux fixés sur la lumière. Voici les passages qu'il exhorte de garder les yeux vers la lumière. Quelques passages. Marc 13, verset 32, nous dit... Marc 13, verset 32. Je vais lire pour vous. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les gens dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour que Dieu va revenir. Vous vous rendez compte, il faudra rester éveillé chaque minute, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Parce que vous ne savez pas quand Dieu va revenir. Peut-être que le moment où Dieu va revenir, c'est à ce moment précis où vous allez faire une erreur. Alors, il faut vous donner de bonnes habitudes. Je sais que ça fait peur, mais croyez-moi, nous sommes tous dans cette situation. Alors, ensemble, en priant ensemble, c'est sûr que nous allons nous donner de bonnes habitudes et nous allons réussir à passer à travers ça. Donc, notre deuxième texte, c'est dans Acte 1, verset 6 à 8. Je vais lire pour vous. Étant donc réunis, il l'interrogeait. Ainsi, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer le royaume en Israël? » Il leur dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. » « Dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seuls ceux qui resteront réveillés verront cette gloire, chers frères et sœurs. » Alors si, chers frères et sœurs, si vous êtes ceux, quand vous faites quelque chose qui n'est pas en concordance avec Dieu, qui ressent quelque chose qui les ramène à Dieu, alors vous êtes ces personnes qui verront ces choses. Vous êtes la résistance, chers frères et sœurs. Vous avez encore la vivacité de servir Dieu. La parole de Dieu est comparée à une lumière dans psaume 119, verset 105. La lumière va nous permettre de rester éveillés. La lumière va nous permettre de briller. Dieu va nous permettre de briller, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà été dans une situation de profond sommeil? Vraiment profond sommeil. Vous avez laissé votre corps ouvert et le soleil est apparu et vous a frappé sur le visage. Et là, tout à coup, sur le choc, vous vous êtes réveillés. Dieu représente le soleil et vous vous représentez le pécheur qui est dans le péché. Et Dieu va venir vous frapper et vous réveiller, chers frères et sœurs. Il suffit seulement que vous soyez prédisposés à recevoir cette lumière qu'est Dieu. Vous êtes la lumière du monde, chers frères et sœurs, nous dit Matthieu 5, verset 14. Si vous n'êtes pas réveillés, c'est peut-être parce que vos batteries sont mortes, qui sait? Un conseil, retournez à la source afin de vous refaire jaillir cette lumière. Vous étiez autrefois obscur, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Hier, hier représentait le 50e anniversaire, un anniversaire important. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'était quoi? Surtout pour nous, peuple noir. Excellent, c'est un bon point. Ça représentait le discours de Martin Luther King, qu'il avait présenté le 28 août 1963 à Washington, à l'âge de 35 ans. Figurez-vous, je vais vous mettre dans le contexte, ce pasteur avait décidé d'aller montrer une vision, de montrer à un peuple une vision, sa vision, de présenter à ce peuple son rêve. Des dizaines de milliers de personnes ont écouté ce message qui avait pour titre « I have a dream ». Trouvez-vous pas que ça ressemble un peu, même si c'est dans un autre contexte, ça ressemble un peu à la réforme que nous voulons? Ça veut dire, nous avons un rêve et nous voulons le présenter, nous avons un but, un rêve et nous voulons le présenter au monde entier. Cet homme avait un rêve et une vision claire et il a voulu créer une réforme et un réveil et réveiller le peuple noir afin qu'il prenne conscience et qu'il se batte pour être libérés. Ce discours important, d'une importance capitale, venait porter lumière comme un phare d'espoir aux milliers d'esclaves noires marqués par les flammes d'une injustice foudoyante et annonçait l'eau joyeuse qui allait nous mettre fin à des longues nuits de captivité. Comme Martin Luther King, chers frères et sœurs, ce soir j'aimerais vous dire que j'ai un rêve. Que ce rêve, chers frères, serait que nous serons libérés des chaînes du diable. J'aimerais vous dire que j'ai un rêve que nous puissions vivre d'un même amour. J'aimerais aussi vous dire que j'ai un rêve que l'église Saint-Leonard-la-Fontaine et les Adventistes du reste du monde puissent voir comment brille Dieu. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui j'ai un rêve et ce rêve, c'est que Dieu revienne et que nous soyons tous ici sauvés. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que comme Martin Luther King avait ce rêve, pécheur qu'il était comme moi je suis aujourd'hui, j'ai un rêve et que nous soyons tous réveillés et que nous gardions nos yeux fixés sur Dieu. Je termine avec les phrases du discours de Martin Luther King que j'ai trouvées très intéressantes. Parce que l'analogie est très grande mais que, selon moi, la meilleure façon de réveiller les gens, c'est par le rassemblement. Le rassemblement, la prière, les témoignages sont des clés importantes pour le réveil spirituel. Et c'est justement ce que nous faisons aujourd'hui. J'aimerais terminer par les phrases du discours de Martin Luther King que je trouve vraiment intéressantes. « Quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la laisserons retentir de chaque village et de chaque lieu » dit-il. Dieu dit « De chaque état et de chaque ville, nous ferons rapprocher ce jour quand nous tous enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, catholiques et protestants, pourrons prendre par la main et chanter les paroles du vieux spirituel noir, enfin libre, enfin libre. Dieu Tout-Puissant, merci, nous sommes libres. » Ce soir, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous sommes libérés du péché et que nous pouvons nous garder réveillés. Malgré les erreurs que nous avons faites dans le passé, malgré les erreurs que nous faisons maintenant et malgré les erreurs que nous ferons sûrement dans le futur, « Mon rêve aujourd'hui, c'est que nous puissions quand même, au jour du retour de Dieu, rester réveillés. » C'est là ma prière pour vous et pour moi et j'espère que cela va se réaliser parce que c'est mon rêve, chers frères et sœurs. Merci et bonne soirée. Nous remercions notre Dieu d'avoir utilisé son serviteur David afin de nous faire part de ce message d'amour par rapport au réveil. Amen. Donc, comme chant final, nous allons nous lever, nous allons chanter au numéro 135. Sous-titrage MFP. Réveillez Auvers le ciel, j'avance chaque jour, comment sans toi reconnaître la haute et discerner les pièges du malin ? C'est toi qui seul peut dissiper le doute et du salut, indique le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage. Auvers le ciel, j'avance chaque jour, rassurez-moi quand mon âme est tremblante. Consolez-moi dans les jours de douleur, si j'ai faibli quand la lutte est ardente. Monts-titrage MFP. 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 C'est là notre but, car nous avons tous ce rêve, c'est-à-dire que lors de ton retour, nous soyons sauvés. Garde-nous, garde les dirigeants, garde ton peuple qui sont devant toi, qui sont là, qui sont prêts à te servir. Que leur cœur soit, que leur cœur est très ouvert à toi, qu'ils veulent simplement te servir, c'est-à-dire que ce Père, qu'ils sont prêts à tout donner pour te servir. Garde ceux qui ne te connaissent pas, permets qu'ils puissent eux aussi subir ce réveil, vivre ce réveil, car si doux est-il, c'est-à-dire que ce Père, garde-nous, protège-nous le reste de cette journée. Le reste de cette semaine de prière, permets que ceux qui vont prêcher dans les jours à venir, puissent édifier ton peuple, et que ton peuple puisse dire, Amen, c'est-à-dire que nous avons été bénis. Demande cela envers ton nom du Père, du Fils et de cet esprit. Amen. Bonne soirée et à demain soir. Sous-titrage ST' 501